C'est dans ce qu'il ne faut pas tomber dessus. Pourtant, le paquet s'est déchiré. J'ai deux options. Je rentre avec Amazon. Ou alors, je dépense ça comme ça et je ne dirai rien. Mais si je dépense comme ça, sans rien dire au client qui découvre, ça va l'énerver. Si tu as pu le constater, je suis le plus chaud d'Amazon. Il n'y a pas deux gars comme moi. Frère, regarde comment je m'habille pour vivre Amazon. Chaud à moi. Les autres font de cela un boulot un peu bête. Mais quand je veux faire quelque chose, je donne beaucoup de sérieux. Regarde, je suis Amazon. De toute façon, c'est les marchandises que les clients ont commandé. Les marchandises que je vais prendre et puis je vais mettre dans le chariot. Et je vais aller délivrer. Je vois donc mon véhicule est full. Donc, j'ai rempli ma petite voiture de paquets d'Amazon. Que je vais aller délivrer. Il est full. Avec les paquets de jambes. Et c'est parti. Let's go. En 300 feet, arrive at the destination on your right. Arrive at the destination on your right. Là, je vais faire les gars ma voiture. Ce sont les 8 paquets ici. Alors, je vais les scanner. Rien de tous les paquets. Là, je prends une photo. Pour montrer les paquets. Déjà, on va pouvoir montrer. Je vais le poser. Je vais faire le prochain. On est belle, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Elle fait rêver. Bien, les amis. J'espère que ça vous fait plaisir que je partage ce genre de journée avec vous. Donc, c'est un mardi. Un mardi, j'ai pris off parce que j'avais quelque chose à faire. Et puis, j'ai décidé d'en profiter pour faire une partie de delivery. Amazon Delivery. Ça, c'est juste un peu de fun. C'est pas seulement pour... C'est pas un tout prix pour se faire des millions en dollars. Mais je le fais souvent parfois pour voir aussi comment ça se passe. Parce que quand demain, vous allez vous mettre en train de mal parler d'un Amazon. des livres qui est venu déposer un produit ou bien un article à votre coût, ça, toutefois, peut-être, prend de soin. Il faut savoir que c'est pas facile. Les gars travaillent dur, travaillent difficile. Et ce boulot n'est pas easy, comme vous pensez. Certaines personnes se disent qu'on prend juste les paquets et puis on parle des livres à la maison. Mais c'est vrai que c'est ça, mais il y a plusieurs choses qui tournent autour. Donc, vous ne mettez pas juste à la position de celui-là qui va dénigrer le travail de quelqu'un d'autre. Le travail de tout le monde est difficile, les gars. Entre temps, vous allez apprécier un peu ce qu'on appelle un peu le boulevard. Si je suis dans un street, Hikman, d'entrée de rouler, je m'en vais délivrer comme ça le deuxième client. Donc, le principe est simple. Tu restes chez toi, tu actives l'application. Et puis, si Amazon a besoin de tes services, il envoie un message. Dès que ça sonne, si ça t'intéresse, tu actives. Et puis, tu pars au warehouse, ou bien à World Food, où il y a les articles. Tu ramasses les articles, parce que tu as une liste des articles que tu vas pick up, ou alors que tu vas prendre dans le warehouse. Et tu ne dois pas prendre les articles au hasard. Et les articles sont destinés pour des clients particuliers. Donc, c'est juste ton téléphone, tu scannes le code en bas. Et c'est super cool. Tu as remarqué FedEx, n'est-ce pas ? Regardez les paquets de tout à l'heure. On a joué l'ascenseur. Parlez, je suis un client qui s'est tout dans un moment. Niveau 2, si j'ai 200, je suis obligé. 200, je dépose devant sa porte. J'ai pris une photo du jeu. Niveau, le sapot va sur le clip avec les paquets. Je suis un agent. Un peu comme ça. Je reprends l'ascenseur. Niveau 1. Un. Et puis, je descends le nom. On peut niveau 2. Niveau 1. Tout ça s'ouvre. On ne va pas. Bien. Voyez un peu le mail box. Chaque roue dans son mail box. Pour entrer ici, la cliente m'a donné un code. J'ai saisi le code ici. Pour entrer, ça va vers la porte. Et je reprends à mon véhicule. Ceux qui pensent que délivrer les produits Amazon, là, c'est un travail facile. Regardez comment je conduis. Je suis au freeway. C'est ta vie que tu risques. Parce que moins d'accidents ici. C'est dangereux. C'est vrai que les rues sont grandes. Tu vois, on a une, deux, trois. Trois rues par côté. Et il y a le terre plein. Tu vois le terre plein de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il peut pas avoir d'accidents de face à face. C'est ce qui est bien ici. Il peut pas avoir d'accidents de face à face. C'est un genre que celui qui est d'autre côté, là, vient de te connu ici. Qui l'a traversé le terre plein de l'autre ? Le terre plein, c'est vraiment plein. C'est pas plein de la terre. C'est plein de béton. Béton armé. Alors, c'est comme ça qu'on conduit. Tu conduis vraiment beaucoup. Pour peu d'argent. Tu peux le dire ici. Parce que non seulement tu utilises ta voiture. Tu utilises ton carburant. Et ce sont tes mailles que tu ajoutes sur la voiture. Tu vois, ce type-là, il venait d'oublier. Donc, il est très prudent. C'est un peu ça, c'est un peu ça le truc. Minneapolis, Kansas City, Denver Park. Tu comprends que je suis à Iowa. Je suis à D-1. Iowa D-1. Donc, j'avais 4 clients. J'ai déjà livré 2. Je suis en train d'aller livrer le 3ème. Et après le 3ème, ça va être le dernier. Et je rentre à la maison. Et ça fera combien que j'ai travaillé ici. C'est pas grand-chose. Je sais que tu veux bien savoir combien est-ce que ça coûte. Ce que c'est à dire que j'ai fait pour délivrer ces 4 clients. C'est approximativement 40 dollars. Et dans les 40 dollars, tu vois, je dois payer le carburant. J'ai mon risque d'accident aussi que je peux faire à tout moment. Parce que Amazon ne me couvre pas vraiment en tant que chauffeur. C'est comme si j'ai l'assurance avec Amazon, non. C'est mon assurance, c'est mon véhicule qui me couvre. Et je paie cette assurance tous les mois. Donc, tu vois également que j'ai du temps que je paie en conduisant comme ça, là. Il y a le dos qui fait mal. Et ils m'ont payé 40 dollars pour ce trajet. Je crois que ça fait après les deux heures de temps qu'ils sont en train de conduisant. Ça revient à 20 dollars l'heure. Mais 20 dollars, pour quelqu'un qui est juste assis, par exemple, en train de vendre à Walmart, c'est mieux que celui qui est en train de conduisant comme moi. Il est juste assis, il fait son commerce. C'est un peu ça qu'on appelle un peu le boulot de bas de gamme. Mais ça dépend. Ça dépend des états. Ça dépend aussi de ton engagement, de l'enthousiasme que tu as. Je connais un ami qui ne fait que ça depuis qu'il est venu ici aux Etats-Unis. Et il ne s'en sort pas très mal. Il a déjà eu à construire même sa maison. Il s'est acheté une grosse voiture qui conduit. Et il ne se plaint de rien. Il n'en veut personne. Il n'en veut même pas un ingénieur. C'est la manière par laquelle tu prends la chose. Et aussi dans l'état où tu te trouves. Il y a les Etats qui payent bien. Lorsque vous délivrez comme ça, vous payez tellement bien. Et d'autres, c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Et c'est juste pour gérer les deux bouts. Mais moi, je vous ai dit, je fais ça juste par passion. Pour sortir, conduire, découvrir la ville, rencontrer des personnes. C'est vrai que lorsque tu délivres, tu ne salues même pas le client. Tu mets juste devant sa porte, comme vous avez vu dans la vidéo, comment j'ai fait. Mais c'est aussi cool parce que tu vois les maisons. Tu rinches un peu tes yeux. Tu rêves. Surtout pour nous qui n'avons pas encore de maison aux Etats-Unis. Donc quand tu regardes, ça te fait rêver. Et tu imagines, oh, si cette personne a pu avoir cette maison, pourquoi pas moi ? Donc c'est dans cet état que tu t'aimais. Et puis tu continues à faire ton boulot. Donc il n'y a pas de pression. Moi, je ne me prends pas un peu contre. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je peux dire que je ne travaille pas où je travaille. Mais parce que j'ai aussi un travail, que je fais un travail de IT. Si tu suivis ma chaîne, tu vas savoir que je suis un ingénieur informaticien. Donc il y a un travail IT que je fais en plein temps. Et les week-ends, quand je suis un peu libre, ou bien quand je prends les congés dans mon boulot de IT, je peux faire celui-ci. Ou bien samediens, dimanche, je me sens un peu en forme. Je me lave bien, je mets ma chemise. Je ne fais pas ce boulot comme les gens qui souffrent un jour, tu vas voir quelqu'un qui délivre un jour, tu as même pitié de lui. Donc le client souvent, avant de me donner des tips, lui-même il confirme. Quand il dépose comme ça, le client dit « Oh, c'est délivreur. » « Oh, c'est délivreur. » « C'est venu me donner ma nourriture ou alors mes articles à temps. » Donc je peux lui donner même 5 dollars de tips ou 10 dollars. Certains me donnent même 20 dollars. Et certains m'ont déjà donné les tips en main. Mais t'as 20 dollars en main. Je lui dis « Wow, là, tu n'as rien fait. » C'est un peu ce qui se passe. Je ne peux pas regarder dans la caméra en conduisant. Je me considère un peu lorsque je suis en train de parler au téléphone avec quelqu'un. C'est vrai, certains vont dire que même parler au téléphone, ce n'est pas légal. Mais man, il y a quoi qui est légal ici sur cette terre ? On ne fait que jambler. Même ta vie, tu l'as genre. Parce que s'il s'agissait juste de faire tout comme Dieu a demandé de faire, je ne suis pas sûr qu'il y a une ou une seule personne qui respecte ces commandements. Même pas le prêtre peut-être. Laissez-moi blasphémer. Là, tu vois, c'est le GPS qui me dit ce que je dois faire. Parce que dès que tu parles à Amazon, tu as le logiciel dans lequel tu t'enregistres. Je ne sais pas si vous avez besoin d'avoir le processus enregistré. Mais ça va être valable juste pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou alors qui sont en Europe. Parce que je ne sais pas si en Afrique déjà, on fait de l'Amazon Delivery à l'homme. Je ne sais pas. Mais si dans ton pays, on fait déjà Amazon Delivery comme ce que je suis en train de faire. Mets-le en commentaire. Là, ça va aider un peu à inspirer les autres. Je vous ai dit, ne fais pas cette vidéo juste pour, je ne sais pas trop. C'est juste pour un peu de fond. Je veux que vous voyez un peu comment certains Africains gèlent au quotidien. Même les Américains. Il y en a des Américains qui ne sont ni assis aux Etats-Unis, qui n'ont pas de boulot. Donc je respecte le GPS. Vous allez comprendre, de temps en temps, ils me donnent le chemin. Ou alors, elles. Oui, j'ai compris ma chérie. Elles me demandent de tourner à droite au prochain feu. Et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas le choix. Et avant de tourner à droite, à l'anti, tu regardes à gauche à droite, même si tu vas tourner à droite. Parce qu'ici, on double tous les côtés. Tu mets ton clignotant. Le feu rouge, tu t'arrêtes. On ne brûle pas le feu ici. C'est qu'en Afrique, du moins, moi je ne brûle pas le feu. Donc je respecte le feu. Et je fais le travail. Et plus tu délivres vite, plus le client te donne aussi bien les tips. Et Amazon est aussi content. Parce qu'à la fin du mois, il va noter les meilleurs chauffeurs, les meilleurs dériveurs. On les appelle même comment en français. Yeah, si tu veux les dériveurs. Donc je suis au feu, je suis au rouge. Je suis pour moi, c'était regardé. S'il te plaît, tu ne vas pas être assez indulgent pour cela. Donc j'ai quelques paquets là derrière, si tu peux bien le voir. J'ai encore peut-être 4, non 6, plus 2. 8 paquets à délivrer dans 2 maisons. Moi, il y a une maison où je vais délivrer 6 paquets. Et une autre maison où je vais délivrer 2 paquets. Et puis j'aurai fini. Tu vois donc que si je fais comme ça là, tu dois regarder dans le promo quand tu veux doubler là. Tu vois, si je fais comme ça là chaque jour et que j'ai 2 livraisons, ça va me faire plus de 100 dollars. Ça va me faire plus de 100 dollars la journée. Yeah, c'est ce que je disais. Si par exemple, tu travailles comme ça là tous les jours, ça fait près de 120, 5 quelque chose de dollars par jour. Le carburant, ça ne utilise pas assez de carburant. Donc quand je mets le plan de cette voiture. In a quarter mile, turn right on to Northeast Chambers Parkway. Ok, j'ai compris, chérie. So, le carburant, ça consomme pas assez. Donc je peux faire tout ce trajet avec que j'ai mes 40 dollars. Et 40 dollars, c'est en fait pour faire le plan de ma voiture, 50 dollars maxi. Et tu comprends donc, si je mets 50 dollars dans le véhicule, je vais encore me retrouver. Si elle prend vraiment tout l'argent, c'est que le début, si elle m'a tenu, je mets dans le carburant, ça me permet de faire peut-être 2 à 3 tours. Tu vois, donc, si on veut dire que j'ai le bénéfice, je le bénéfice de 40 x 2, près de 80. Laisse-moi regarder le GPS. Vous voyez un peu, regarde, c'est très belle maison. Quand je regarde ça, je me dis, ok, s'ils ont ces maisons, pourquoi pas moi ? Et c'est ça, en fait, qui me fait rêver. Donc, de temps en temps, je viens là, je lance un tour de, je m'imagine dans l'une de ces maisons. Et je sais que ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut être très patient. Il ne faut pas se précipiter. Comme le magiste système avait chanté, Amour, vas-y, moulo, moulo. C'est ce qu'il essaie de faire. Regarde-moi, le ciel est beau. Et j'ai constaté que le ciel est différent ici. Je sais pas si vous faites cette différence. Regarde-moi le nuage. Le nuage, il est tout blanc. Et lorsqu'il est bleu, il est bleu. Il est propre. Donc, il n'est pas pour lui, en quelque sorte. Et il te donne vraiment l'envie d'être dehors. D'enjoy. En quelque sorte. En 300 feet, arrive at the destination on your left. Arrive at the destination on your left. Je crois que c'est ici que je prends. Vous voyez, c'est beau. Toi, tu ne me confirmes pas, mais je confirme. 16,02. Tu as vu la plaque 16,02. Bien, c'est là-bas que je vais. Je vais couper. Et je vais délivrer. Je connais le principe de genre. At the stop sign, in a quarter mile turn left on to northeast Frisk Drive. C'est désert. Ce sont les champs. Il n'y a rien là. Tous les côtés sont les champs. Le soleil, c'est pourquoi ils sont en revenant aujourd'hui. Ils risquent ta vie. Et quand tu vois cette partie de construction, si ça te plaît ou pas. Ah, j'aime bien. C'est un soleil. C'est éclairé. The destination on your left. Il est illuminé. Ok, je suis arrivé. Ma destination. 309. Elle est belle, cette maison. Ok. Je suis arrivé. Tu connais le principe. Je descends et je délivre. Aussi, dans ce qui, il ne faut pas tomber dessus. Dans le portable, le paquet, il s'est déchiré. Donc, j'ai deux options. Soit je rentre avec Amazon. Ou alors, je dépose ça comme ça et je ne dis rien. Mais si je dépose ça comme ça, c'est un billet qui est de courbeuse, ça va l'énerver. Donc, je vais écrire un message à partir de mon téléphone parce que j'ai l'accès à écrire un message au client. C'est vrai que je n'ai pas son nom et téléphone, mais à partir de l'application, je peux lui envoyer un message ou de l'appeler même. C'est vrai que son numéro est crypté. Je ne peux pas connaître son numéro. Mais je vais lui signaler que l'important, ça c'est déchiré. Est-ce qu'il veut que je rentre à vous ? Mais il laisse. De toute façon, il va accepter. Il va apprécier le fait que je lui demande son avis. Bon, je vais continuer la procédure. Je vais l'encrire. Bon, please record your message. When you finish recording, you may hang up or press 1 for more options. Hey, Stephanie, this is Yannick, your Amazon delivery for today. So, I have your packages near your door. But I have an issue here. I get one package here has been broken. Like, no damage, but the bag is open. So, I'm not sure if you would like me to keep it there or you want me to return it to the store. Your food is not damaged, it's just like it's open. I don't know how you're going to feel it when you're going to see it's open. Thank you. Yeah, c'est un peu jeûnant. Parce que tu vois, si on vient de te livrer un paquet qui l'a ouvert, c'est comme si le deliverer a ouvert le paquet. Ce sont les choses qu'on rencontre au quotidien. Je sais, quelqu'un d'autre aurait dû juste déposer ça là et partir. Mais moi, c'est un peu touchant. Et je voudrais qu'elle, dans son point de vue, je suis aîné par la maison. Peut-être elle est là, tu sais, elle n'aime pas trop communiquer avec nous. Je vais essayer, je vais essayer d'essayer un message à partir du téléphone. Je vais venir là. Test message. Can find address. Can I gain access. Can I find a location. Je suis fire of arrival. Je vais écrire un message. Ça me prend un peu du temps. C'est vraiment gênant. Le plus chaud d'Amazon. D'avoir ce genre de situation. Parce que si tu pars avec, vous les connaissez. Ils vont mal analyser. Et puis, ils vont te mettre des mauvaises notes. Et c'est comme ça que ça va affecter ton... Ça va affecter ton point. Or, Amazon. Non. Il Sous-titrage ST' 501